Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon travail consiste à observer une femme enfermée dans une pièce. Elle hésite un instant avant d'esquisser un sourire. C'est comme ça que tu m'appelles ? J'aime bien. En fait, je m'appelle Mélanie. Je sentis mon visage rougir. Bien sûr, elle ne s'appelait pas Rachel. C'était juste un prénom que j'avais inventé dans ma tête. Pourtant, mon embarras ne pouvait pas suivre ma confusion et ma joie. C'est vraiment toi ? Elle a hoché la tête. Oui, c'est vraiment moi. Rachel, enfin Mélanie, a grogné quand j'ai fait un pas en avant et que j'ai commencé à la serrer dans mes bras. En riant, elle m'a rendu mon étreinte pendant un moment. Thomas, il faut qu'on parle, mais pas ici. On peut rentrer ? Je me suis détaché et j'ai acquiescé, m'essuyant les yeux tout en essayant de finir de déverrouiller la porte d'une main tremblante. Mon cœur battait la chamade et j'avais encore l'impression d'être dans un rêve étrange et merveilleux. Mais une fois à l'intérieur et assis sur le canapé de mon salon, je me suis forcé à me concentrer sur la plus grande question que je me posais. Comment es-tu ici ? Mélanie souriait encore lorsque nous nous sommes assis, mais elle avait maintenant l'air inquiète et triste. Thomas, c'est ce que je suis venue te dire. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Elles ne l'ont jamais été. J'ai froncé les sourcils, une nouvelle crainte venant troubler ma joie de vivre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle s'est tenue l'arête du nez pendant un moment, regardant vers le bas comme si elle essayait de trouver comment dire ce qu'elle avait à dire. Thomas, tu fais partie d'une expérience psychologique. J'y participe depuis plus longtemps que toi, en tant qu'acteur, et je n'en connais pas encore tous les détails. Je suis presque sûre que c'est géré par une agence gouvernementale, et je sais qu'ils y investissent beaucoup d'argent et de temps, mais pour quelles raisons ? Ça, je n'en suis pas si sûre. Je me suis rendu compte que je me tordais les mains. Non, ce n'était pas juste. Ce n'était pas possible. C'était une sorte de piège, j'en étais sûre. Mélanie poursuit alors. Ce que je sais, c'est que tu es surveillé en tant que sujet à long terme. Ils ont construit tout un scénario où tu fais un travail secret en surveillant quelqu'un, moi, qui a l'air d'être piégé. Ils te donnent des instructions et te permettent de faire des choix. Tu as des boutons ou quelque chose entre lesquels tu peux choisir, n'est-ce pas ? J'ai hauché la tête faiblement, la langue serrée dans la gorge. Un rouge et un vert. Elles soupirent et acquiescent. Je pense qu'ils testent ton degré d'obéissance. Les choix que tu feras en fonction de ta morale, de ton intelligence et de ta peur. C'est intéressant, ou du moins c'est ce que j'ai pensé quand je me suis engagée pour la première fois il y a six ans. Ils ne m'ont jamais donné officiellement beaucoup de détails, juste l'essentiel. Mais les gens parlent. Les autres acteurs et moi, parfois nous entendons des choses et nous faisons des comérages. Elle sourit tristement. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à me sentir mal. Je l'ai interrompu. Les autres acteurs ? Les yeux de Mélanie s'écarquillent. Oh merde, oui, je suis désolée. Je crois qu'on l'appelle encore Monsieur Chavanel. Et il y en a d'autres aussi. Comme je la regardais fixement, elle a continué. De toute façon, pendant longtemps, c'était juste un travail normal, non ? Je passais six heures par jour à faire semblant d'être cette fille piégée, principalement en faisant semblant de peindre ou en regardant la télé. Tu sais, des trucs ennuyeux. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'interrompre à nouveau, détestant la douleur qui tremblait dans ma voix. Tu fais semblant de peindre ? Tu ne peins pas vraiment ces magnifiques tableaux ? Mélanie avait l'air embarrassée. Non, je suis désolée. Je ne sais pas peindre. Par contre, je suis une assez bonne chanteuse. Elle a essayé de sourire, mais n'y est pas parvenue. Elle a tendu la main vers moi et m'a touché le bras. C'est pour ça que les peintures sont toujours tournées de façon à ce qu'on ne puisse pas les voir. Elles sont déjà faites à l'avance. Tout ce que tu vois, ce sont des toiles vierges et... Enfin, quand ils veulent que je te montre quelque chose. Son expression s'assombrit au fur et à mesure qu'elle poursuivait. C'est pourquoi j'ai dû enfreindre les règles et te contacter. Quand ils ont commencé à faire des messages cachés, des jeux d'esprit à la con, je me suis inquiétée. J'avais peur que tu prennes ça trop au sérieux, que tu puisses blesser quelqu'un ou même te blesser toi-même. Dès que tu as quitté ton poste ce soir, j'ai parlé à l'un des gars du département vidéo. Il m'a raconté comment tu avais réagi. Il m'a montré que tu étais toujours garé en bas de la rue du bâtiment. Alors j'ai conduit jusqu'ici. En fait, la chambre à coucher se trouve dans un bâtiment à l'extérieur de la ville. Je t'ai vue assis dans ta voiture et j'ai failli m'approcher de toi, mais j'avais peur de me faire prendre et de me faire renvoyer. Je me suis donc garée et j'ai attendu de pouvoir te suivre ailleurs et te faire savoir que j'allais bien. Elle a repoussé ses larmes en clignant des yeux. J'ai honte de dire que j'ai failli partir plusieurs fois. Je ne veux pas perdre ce travail et j'ai essayé de me dire que tu irais bien après un jour ou deux. J'ai réussi à leur faire changer le scénario suffisamment deux fois pour que tu aies l'impression que je vais bien et que tu ne t'inquiètes pas trop. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. C'est gentil de ta part. Elle a relevé la tête, les yeux rouges. Je suis une enfoirée. Je suis vraiment désolée. J'ai été égoïste et lâche. Mais je ne suis pas vraiment partie. Et quand j'ai vu Charlie quitter le bâtiment, quand je t'ai vu courir pour lui parler, j'ai su qu'ils étaient en train d'envenimer les choses. Charlie ? Mélanie roule des yeux de frustration. Merde, oui, désolé. Charlie, c'est un autre acteur. Dans une première version de l'expérience, il jouait M. Chavanel. Mais ils ont décidé qu'il n'était pas assez effrayant. Alors maintenant, il porte généralement l'un des costumes. En fait, il l'a souvent fait pour ta version. Tu ne peux pas le reconnaître sous tous les accoutrements qu'il porte. J'ai continué à enrouler et à dérouler mes mains sur mes genoux. C'était trop. Je me sentais comme une boule de flipper oscillant entre la colère, le soulagement, l'embarras et la confusion. Alors tout ce qu'il m'a dit, c'était juste pour me faire peur ? Pour voir comment je réagirais ? Elle acquiesça en reniflant et en s'essuyant le nez du revers avec la main. Oui, je suis désolée. C'est pour ça que je savais que je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour te le dire. J'ai vu à quel point tu étais inquiet et effrayé en retournant à ta voiture. J'ai retiré mon bras de son contact. Eh bien, je crois que je te remercie. Au moins, tu m'as arrêté avant que j'aille voir la police et que je passe pour un rigolo devant eux aussi. Je voulais juste qu'elle s'en aille, que ses yeux compatissants et pleins de pitié me quittent. Merci d'être passé et de m'avoir mis au courant. J'ai essayé de faire en sorte que ma voix soit dure et insensible, mais elle est sortie larmoyante. Je me suis levé et je me suis détourné d'elle pour qu'elle ne puisse pas voir que je me mettais à pleurer. Si ça ne te dérange pas, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. C'est beaucoup. Un moment s'est écoulé et sa main s'est posée sur mon épaule. Thomas, tu n'as aucune raison d'être gêné. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Tout ce que tu as fait, c'est ce que tu pensais être juste, parce que tu es un homme bon. J'ai haussé les épaules. J'ai pensé que tu avais des problèmes et j'ai voulu t'aider. Elle m'a doucement tourné vers elle et quand j'ai levé les yeux, elle a souri et reniflé à nouveau. Je sais, mais tu dois te rendre compte que la plupart des gens n'auraient pas essayé d'aider. Pas quand il s'agit d'abandonner son travail ou de se mettre en danger comme ça. Pas pour une inconnue. Je me suis essuyé le visage en détournant le regard. Je me sens toujours bête, mais je suis content que ça ne soit pas réel. Je suis content que tu ailles bien, que nous allions bien tous les deux. J'ai fait une pause et j'ai de nouveau croisé son regard. Nous le sommes, n'est-ce pas ? En sécurité, je veux dire. Elle a hésité avant de hocher la tête. Oui, je pense que oui. Comme je l'ai dit, ils ont beaucoup investi dans ce qui se passe et le fait qu'ils soient prêts à aller aussi loin qu'ils l'ont fait avec toi me fait me poser des questions. Mais je n'ai jamais vu aucun signe que quelqu'un ait été blessé. Je pense que le pire qui puisse arriver, c'est que l'un d'entre nous, ou les deux, se fasse virer. J'ai senti mon visage redevenir rouge. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais démissionner demain. J'aurai enfin l'occasion d'appuyer sur leur foutu bouton. Peut-être même les deux, tiens. J'ai commencé à sourire, mais j'ai vu le regard de Mélanie. Thomas, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne pense pas qu'ils nous feraient du mal, mais si tu te lèves et que tu démissionnes, ils se rendront compte que je t'ai parlé. Je ne pense pas qu'ils nous surveillent tout le temps, mais je ne sais pas ce qu'ils peuvent découvrir. Tu sais, les téléphones portables, les satellites espions, tout ça. Je prends un gros risque rien qu'en étant ici et je ne veux pas qu'ils s'en aperçoivent. Je me suis éloigné d'elle d'un pas. Alors tu veux continuer à être payée pour tromper les gens comme moi ? Elle a tendu la main et a attrapé ma main droite. Je l'avais serrée inconsciemment et elle s'est détendue à son contact. Non, je ne veux pas, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne peux pas le faire à long terme, mais un mois ou deux de plus pour économiser de l'argent. Maintenant que tu es dans le coup et que tu ne seras plus effrayée ou blessée par cette expérience... Elle sourit. Je peux le faire. On peut le faire tous les deux. On peut continuer comme si de rien n'était, prendre un peu plus de leur argent et puis l'un de nous peut arrêter. Le mois suivant, l'autre pourra le faire. Qu'en penses-tu ? J'ai haussé les épaules, incertain. C'était un peu logique. Et une fois que je me serai calmé, ce serait sans doute encore plus logique. Elle m'a serré la main. Et quand tout ça sera terminé, je veux apprendre à mieux te connaître. Je sais que j'ai joué un rôle, mais pour l'essentiel, c'est moi que tu as regardé pendant tout ce temps. Je pense qu'il est juste que je puisse voir plus de toi aussi. Elle rougit. En supposant que ça t'intéresse, évidemment. J'ai senti ma main devenir moite dans la sienne et mon estomac s'agiter. Eh bien, je veux dire... Oui. Oui, j'aimerais vraiment ça. En déglutissant, j'ai ajouté... Combien de temps devons-nous attendre pour nous revoir ? Mélanie me sourit. Travaille encore un mois ou deux. Économise ce que tu peux. Et ensuite, tu démissionnes. J'attendrai encore deux ou trois semaines, puis je ferai de même. Et puis... Elle a levé les yeux au plafond en réfléchissant un instant. J'ai été à nouveau frappé par sa beauté, même si elle était un peu différente de ce que j'avais imaginé. Dans trois mois, on se retrouvera ici même. Je viendrai et on pourra commencer à mieux se connaître. Ça te va ? Je lui ai rendu son sourire et j'ai acquiescé. Ça me va très bien. Lorsqu'elle est partie quelques minutes plus tard, une partie de moi détestait la voir partir, mais une autre partie était soulagée. J'étais tellement épuisé. Et même si j'étais heureux qu'elle aille bien et que nous nous soyons enfin rencontrés, je me sentais comme le fil brûlé d'une vieille ampoule. J'avais besoin d'être seul. Du temps pour réfléchir et me calmer. Et surtout, du temps pour me reposer. Je ne me souviens même pas de m'être endormi. Et quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que mon alarme sonnait depuis plus de 30 minutes. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru pour me rendre à mon travail. En partant, Mélanie avait insisté à nouveau sur le fait que nous devions agir de la même façon. Cela signifiait de ne pas paniquer, mais aussi de ne pas faire comme si tout allait bien non plus. Si je ne montrais soudain aucun signe d'inquiétude à son sujet, cela leur mettrait la puce à l'oreille. J'ai promis et elle est partie après une brève étreinte et un baiser sur la joue. En m'en souvenant maintenant, à travers la brume de ma fatigue de la nuit précédente, j'ai eu l'impression d'avoir rêvé. Pourtant, je suis entré dans la salle de surveillance le cœur beaucoup plus léger. Je n'avais plus à m'inquiéter ou à me sentir coupable de ne pas l'avoir aidé. Et j'ai prouvé une certaine satisfaction à avoir enfin réussi à tromper les gens qui m'avaient piégé pendant si longtemps. De plus, dans trois mois, j'en aurais fini avec cet endroit et je pourrais revoir Rachel, enfin Mélanie, en personne, au moins. Dès mon arrivée au travail, j'ai pu la voir sur le flux vidéo. Elle dormait quand je suis arrivé et je me suis demandé si elle était aussi fatiguée que je l'étais moi-même. Lorsqu'elle s'est réveillée plus tard et a commencé à lire un livre, j'ai commencé à sourire et j'ai dû m'arrêter. Je devrais encore être inquiet et agir et non pas sourire comme si j'avais le béguin. Je devais faire du mieux que je peux pour que Mélanie n'ait pas d'ennui. Une heure plus tard, elle a commencé à travailler sur une de ses autres soi-disant peintures. En la regardant travailler, j'étais stupéfait de voir à quel point tout avait l'air réel. Il était difficile de tout voir de mon point de vue mais j'aurais juré qu'elle avait de la peinture sur ses pinceaux et qu'elle peignait vraiment ce qu'il y avait sur la toile. Je me suis senti fier d'elle. C'était vraiment une grande actrice. Non seulement je ne l'avais pas vue donner d'indice sur notre rencontre ou notre conversation mais elle semblait vraiment différente dans la pièce que dans mon appartement. Je suppose que c'est ce qu'elle avait voulu dire en parlant de jouer un rôle. Quelques heures plus tard, j'arrivais presque à la fin de mon service et même si je détestais la quitter, je devais admettre que j'étais prêt à dormir un peu plus. Essayer de surveiller mes réactions toute la journée avait été épuisant et j'appréhendais les prochaines semaines. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle avait fini de peindre. Je m'attendais à ce qu'elle aille faire autre chose mais au lieu de cela, elle a pris la toile par les bords et la déplacé avec précaution jusqu'au canapé. Son corps l'a d'abord bloqué puis elle s'est écartée. Il s'agissait de la peinture d'un arbre massif. Les corps étaient d'un rouge sombre avec un énorme tronc tortueux qui se divisait en une douzaine de branches. Ces branches étaient couvertes de feuilles d'un vert si profond qu'elles me faisaient plus penser à des nuages d'orage qu'à la cime d'un arbre. Comme toutes les peintures, je me suis senti touché par ce tableau même si Mélanie m'avait dit qu'elle ne les avait pas peintes. Les images avec leurs couleurs et leurs petits détails étaient vraiment étonnantes. En regardant de près, on pouvait voir qu'il y avait plusieurs merles dans les branches de l'arbre. C'est drôle, mais on aurait presque dit qu'ils étaient... On aurait presque dit qu'ils étaient faits de mots ? Je sentis mon cœur se mettre à battre la chamade et je me forçais à rester calme. Ce n'était pas la peine d'être stupide. Je savais que tout cela n'était qu'un jeu et je devais juste jouer mon rôle un peu plus longtemps. Pourtant, l'anxieux que j'étais voudrait savoir ce que disaient les mots, alors autant essayer de les lire. Je plissais les yeux suivant les oiseaux de gauche à droite et de haut en bas. Cette fille n'est pas moi. J'ai détourné mon regard du tableau pour voir Rachel ou Mélanie, peu importe son nom. Elle me fixait et elle avait l'air terrifiée. Mais c'est quoi ce bordel ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada